La Terre au temps des dinosaures. Ces majestueux animaux règnent en maître sur la planète depuis 165 millions d'années. Mais un tueur venu de l'espace menace la survie de tous les habitants du globe. Des extinctions violentes et massives ont déjà eu lieu par le passé. Elles pourraient se reproduire un jour. Voici les premières heures de la plus grande catastrophe de tous les temps. Celle qui forcera bientôt chaque créature terrestre à se battre pour la survie de son espèce. Ce sont les pires 24 heures de l'histoire de notre planète. La mort ne marchande pas. Auguste Strindberg, 1900 Notre planète, il y a 65 millions d'années. Dans seulement trois jours, un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre entrera en collision avec la Terre à la vitesse de 40 000 kilomètres heure. Si la même chose devait se produire aujourd'hui, ce serait la fin de la civilisation. Les dinosaures sont les plus imposantes créatures que la Terre ait jamais abritées. Ils sont présents sur tous les continents. Prédateurs ou proies, ils sont d'une exceptionnelle diversité. Si on pouvait remonter le temps et survoler la Terre à cette époque, on verrait des dinosaures sur des kilomètres et des kilomètres. En Amérique du Nord, ces dinosaures sont chassés par le plus redoutable de tous, le tyrannosaure. Dans le ciel du Mexique, des ptérosaures géants appelés Quetzalcoaltus volent majestueusement. Plus loin, au large des côtes européennes, des reptiles marins traquent des ammonites, des coquillages de la taille d'une roue de tracteur. Les dinosaures proliféraient. D'énormes spécimens occupaient tous les continents. Ils étaient très nombreux aux tropiques et on a même retrouvé leurs traces jusqu'en Arctique. Aucune créature ne peut ébranler la suprématie des dinosaures. Et encore moins notre très lointaine ancêtre, ce minuscule mammifère appelé Purgatorius, réfugié dans son terrier. Les dinosaures et les mammifères sont apparus sur Terre à peu près à la même époque et on l'oublie souvent. Ce qui veut dire que pendant les 165 millions d'années de règne des dinosaures, on rencontrait aussi des mammifères. Mais pour une raison mystérieuse, ils étaient tout petits. Alors que le plus petit des dinosaures mesurait environ 1,20 m, de la tête à la queue, les mammifères n'étaient pas plus grands qu'une souris. Mais l'équilibre des pouvoirs est sur le point de basculer à jamais au cours de l'extinction du Crétacé que la communauté scientifique surnomme Extinction KT. L'extinction KT a été le pire moment de l'histoire de la planète. Ce jour-là, un monde peuplé de millions d'espèces animales a brusquement pris fin. D'après la théorie la plus répandue, l'extinction aurait été provoquée par l'impact d'un gigantesque astéroïde. La ceinture d'astéroïdes, une région située entre les orbites de Mars et de Jupiter, abrite ces objets célestes par milliers. La taille de l'astéroïde dépasse l'entendement. Celui-ci atteindrait une dizaine de kilomètres de long. Selon de récentes études, ce ne serait qu'un fragment né de la collision de deux autres astéroïdes bien plus gros encore. Ce qui s'en rapproche le plus serait une masse de glace et de roche de la taille et peut-être de la forme du mont Everest. Prenez une maquette de la Terre, un petit couteau et un Everest miniature. Imaginez que vous le découpez en plusieurs morceaux et que vous les lancez de toutes vos forces sur la planète. Les dinosaures vivent leurs derniers jours sur Terre. Dans 24 heures, leur extinction commencera. En Alaska, des adrosaures, plus communément appelés dinosaures à bec de canard, se repèsent tranquillement dans une forêt luxuriante, sans se douter du sort qui les attend. Cet animal géant est long comme trois voitures et haut comme deux hommes. Il se sert de son bec comme d'une pince pour atteindre les plus hautes branches. Au fond de son bec, 1600 petites dents pointues broient les aiguilles de pin afin de faciliter leur digestion. Grâce à des poches d'air à l'intérieur de ses narines, il produit des mugissements lugubres dignes d'un basson. La forme de la tête de ces dinosaures, ainsi que leur comportement de groupe, sont le signe d'une interaction sociale très forte entre les individus. Les plus proches parents des dinosaures, les oiseaux, possèdent ces mêmes caractéristiques profondément ancrées dans leur comportement. Ces monstres affamés sont trop occupés pour remarquer une petite lumière scintillante traverser le ciel. C'est un fragment de l'astéroïde. Soudain, le groupe s'enfuit, pris de panique, piétinant tout sur son passage. Ça devait être absolument terrifiant. Les animaux sont devenus fous et leur instinct de groupe s'est réveillé. Bien sûr, ils ont dû faire beaucoup de dégâts dans la panique. Et ceci n'est qu'un simple fragment. La violence de l'astéroïde entier est insondable. Personne ne sait si les dinosaures ont senti que la fin était proche. Quand bien même, ils auraient été impuissants. 12 heures avant l'impact. C'est une journée comme les autres en Amérique du Nord, il y a 65 millions d'années, dans l'actuel Montana. Ces dinosaures ignorent qu'un fragment d'astéroïde s'est écrasé en Alaska. Deux troïdons sont en chasse. Ils traquent un jeune adrosaure. Le troïdons est petit mais féroce et n'a pas peur de s'attaquer à plus grand que lui. Il ne mesure que 90 cm de haut, mais il est d'une remarquable intelligence. Il chassait probablement en meute, comme les loups, et possédait un ergot bien aiguisé, qui lui permettait d'éviscérer ses proies. Tandis que le troïdon commence son repas, un tyrannosaure sort de la forêt. La bête gigantesque dépasse les 12 mètres de long et pèse plus lourd qu'un éléphant d'Afrique, soit environ 7 tonnes. Aujourd'hui, les plus gros prédateurs sur Terre sont les lions ou les tigres. Ils sont minuscules comparés aux tyrannosaures. Je me suis déjà retrouvé à côté d'un puma, et c'est incroyable comme il paraît gros et comme on se sent petit et sans défense face à lui. Imaginez un animal de la taille d'un éléphant, avec une tête longue comme un homme et qui mange plusieurs tonnes de viande par jour. Ça devait être absolument terrifiant. La gueule du tyrannosaure a pour unique fonction de tuer et dévorer ses proies. Ces mâchoires enserrent leurs victimes avec une telle puissance qu'elles broient sans mal les chairs et les os. Le tyrannosaure était en quelque sorte un hachoir géant. Sa gueule était en forme de U et ses dents de devant étaient plates sur le dessus pour lui permettre de découper de gros morceaux de viande. Comme il ne peut pas mastiquer, il avale sa proie et peut engloutir jusqu'à 70 kilos de viande en une seule bouchée. Mais sa voracité ne suffira pas à le sauver du cataclysme qui se prépare. La plupart des informations concernant le tyrannosaure et les autres dinosaures nord-américains proviennent d'une même région appelée la formation Dale Creek. Aujourd'hui, c'est une zone reculée au fin fond des Badlands, du Montana et du Dakota. Au Crétacé, c'était une gigantesque plaine alluviale peuplée de dinosaures. Pendant 3 millions d'années, les cours d'eau ont déposé des sédiments au cours des grandes inondations. De l'argile et de la boue se sont formés autour de ces dépôts. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les couches qui ont été déposées pendant ces 2 ou 3 millions d'années en superposition jusqu'en haut. Les dinosaures et les plantes proliféraient ici au temps du Crétacé. Le tyrannosaure est le roi Dale Creek. Depuis plusieurs jours, le sommeil des animaux est perturbé par le rayonnement constant d'une étrange étoile dans le ciel. C'est le seul indice qui laisse présager que le monde tel que les dinosaures le connaissent depuis 165 millions d'années disparaîtra bientôt à jamais. Ce que la terre a donné, la terre le reprendra. Lucrèce, 1er siècle avant Jésus-Christ. La fin du règne des dinosaures est proche. Un astéroïde de plusieurs milliards de tonnes, composé de roches et de glace, est sur le point d'entrée en collision avec la Terre à 40 000 km heure. On peut établir par toutes les formules mathématiques possibles que tel ou tel scénario s'est produit. Mais l'ampleur réelle du désastre dépasse de très loin l'expérience humaine. Le royaume des dinosaures n'a plus que 5 heures à vivre. Et c'est ici que la mort frappera, au beau milieu de l'océan, dans l'actuel péninsule du Yucatan, au Mexique. La mer et son univers aquatique foisonnant seront les premières victimes. Si on avait eu la chance de plonger à cette époque, on n'aurait pas du tout vu les mêmes poissons qu'aujourd'hui. On aurait vu des bancs entiers d'ammonite, ces magnifiques céphalopodes qui ressemblent à des pieuvres à coquilles, un peu comme le nautile d'aujourd'hui. Ils se promenaient par bancs entiers. On aurait vu aussi de nombreux poissons et des reptiles marins. Le spécimen le plus redouté est le mosasaur. Ce prédateur vorace mesure presque 15 mètres de long. Il possède un flair excellent qui lui permet de suivre sa proie à la trace. On ne peut pas vraiment dire que les mers de la fin du Crétacé étaient plus dangereuses que celles d'aujourd'hui. Mais un animal comme le mosasaur devait être un formidable prédateur à la hauteur du grand requin blanc ou de l'épaulard. Je n'aurais pas aimé être le phoque qui servait de déjeuner à cet animal. Le mosasaur préfère de loin les ammonites. Mais aujourd'hui, il doit faire vite. Dès l'instant où l'astéroïde apparaîtra dans le ciel au-dessus de lui, il n'aura que quelques secondes pour finir son repas. Le long d'une côte, non loin de là, ces déhinosuchus n'ont plus que quelques secondes à vivre. Ce crocodile de mer géant mesure 12 mètres de long. L'impact est imminent. 10 secondes avant l'extinction. En quelques secondes, les milliards de tonnes d'astéroïdes sont littéralement pulvérisées. On parle d'un objet lancé à plusieurs kilomètres par seconde. En se détériorant sous forme de vapeur, cet astéroïde s'est transformé en véritable bombe. En s'écrasant sur Terre, l'astéroïde devient météorite et forme un cratère de 50 kilomètres de profondeur. L'énergie libérée est si phénoménale que la roche de la croûte terrestre se comporte comme un élément liquide. Le même phénomène se produit lorsqu'on lance un caillou dans une mare. L'énergie libérée par l'astéroïde se mesure en centaines de millions de mégatonnes. Quand on sait qu'une bombe à hydrogène de taille moyenne libère une mégatonne d'énergie, imaginez 100 millions de bombes à hydrogène. C'est absolument colossal. L'impact se voit même de la Lune. On parle d'une catastrophe bien supérieure à tout ce qu'Hollywood a jamais pu imaginer. En une fraction de seconde, toute l'eau dans un rayon de 160 kilomètres se transforme en vapeur, tuant instantanément des millions d'animaux. Les animaux qui se trouvaient à une dizaine de kilomètres du point d'impact n'ont même pas eu le temps de sentir quoi que ce soit. L'onde de choc les a frappés à une vitesse bien supérieure au temps de réaction des cellules nerveuses. Ces animaux ont disparu en un clin d'œil. Pour eux, la mort est douce. On suppose que dans un rayon de 400 kilomètres autour du cratère, chaque être vivant est mort très rapidement. À proximité directe de ce périmètre, les animaux n'aperçoivent qu'un éclair de lumière. Trois secondes après l'impact, un nuage bouillant de roches vaporisées avance sur l'océan à une vitesse supersonique. C'est l'onde de choc. Les côtes de l'actuel Texas ne sont qu'à deux minutes de là. Elles communiquent avec tout le continent nord-américain. Les forces tectoniques, l'érosion et bien d'autres processus naturels ont radicalement changé l'aspect de la Terre depuis l'époque des dinosaures. Comment les scientifiques peuvent-ils affirmer qu'une météorite a percuté notre planète il y a si longtemps ? La réponse repose sur les travaux de deux chercheurs, père et fils, Luis et Walter Alvarez. A la fin des années 1970, ils ont découvert la trace d'un élément chimique très rare, l'iridium, dans une couche de sédiments datant d'il y a 65 millions d'années. Déterminer la source de l'iridium était un véritable casse-tête géologique. La question était d'où vient cet iridium ? Il n'y en a pas à la surface de la Terre. Ça veut dire que la couche qu'on voit ici contient les restes d'un astéroïde venu de l'espace. C'est fascinant de se dire qu'en regardant cette couche, on regarde en fait l'iridium de l'astéroïde qui est entré en collision avec la Terre il y a 65 millions d'années. L'impact a été confirmé en 1990 lorsque les traces d'un gigantesque cratère ont été découvertes dans la péninsule du Yucatan. Une série d'investigations a suivi. Pour les scientifiques capables de la décoder, la couche d'impact détient le mystère des derniers jours des dinosaures. La collision de l'astéroïde a marqué le début des pires 24 heures de l'histoire de la vie sur Terre. Quelques secondes après l'impact, une onde de choc dégageant une chaleur phénoménale traverse l'océan. de la Terre a été réuni. Tout ce qui se trouvait sur son passage s'est évaporé. Non pas broyé ni fondu, mais changé en vapeur. Une partie de la Terre elle-même a été réduite à l'état de vapeur. à une vitesse supersonique, l'onde de choc prend la direction du nord-ouest. En raison de l'angle d'impact, elle fonce droit sur les côtes américaines. C'était comme si un train de marchandises percutait de front les dinosaures. Trois minutes après l'impact, les animaux du Texas ne remarquent aucune manifestation anormale. Ces adresors qui mangent paisiblement n'auront probablement qu'un bref instant pour s'inquiéter du ciel rougeoyant et du grondement lointain avant d'être réduits en cendres. Plus loin dans les terres, les Quetzalcoatlus règnent sur les cieux depuis des millénaires. C'était des oiseaux extraordinaires qui possédaient une envergure de 14 mètres. À titre de comparaison, celle d'un avion bi-place classique est de 11 mètres. Est-ce que les Quetzalcoatlus avaient besoin d'une piste d'atterrissage ? D'où décollaient-ils ? Où vivaient-ils ? Toutes ces questions sont encore sans réponse. Et malheureusement, leurs fossiles sont assez pauvres car leurs os étaient très fragiles. Certains oiseaux qui vivent aujourd'hui peuvent nous permettre d'en savoir plus sur ces dinosaures. Et ceux qui possèdent les mêmes caractéristiques sont les cigognes. La plupart d'entre elles, alors qu'elles volent très bien, chassent majoritairement sur Terre. Ces ptérosaures ressemblaient à des cigognes de 5 ou 6 mètres de haut, de la taille d'une girafe. Ils devaient repérer du ciel toutes sortes de petits mammifères, y compris les bébés dinosaures. Mais il n'y aura pas de chasse aujourd'hui car l'onde de choc balaie tout sur son passage. Les conséquences de l'impact sont inéluctables. Même le tout-puissant tyrannosaure, incapable de s'abriter, n'y résistera pas. Seuls ont survécu les animaux qui étaient cachés dans des grottes ou à flancs de collines. Réfugiés en lieu sûr, ils regardent s'effondrer leur univers. Les animaux sont désorientés. Certains ont dû être tués par la violence de l'onde de choc. Les autres rèrent désespérément, sans savoir quoi faire. Des incendies se déclarent un peu partout. L'onde de choc rase toute l'Amérique du Nord continental qui se transforme en un brasier géant. C'est une terre meurtrie, brisée et carbonisée. La nature frappe indifféremment les proies et les prédateurs, les parents et leurs petits. Un curieux mammifère pointe la tête hors de son terrier pour faire un état des lieux. Il s'agit de notre ancêtre, le Purgatorius. Il s'aventure à l'extérieur. L'avenir de l'humanité est encore possible grâce à ce petit animal resté en vie à l'abri dans son terrier. C'est le contraire du dicton, on peut se cacher mais on ne peut pas fuir. Il fallait se cacher, trouver un abri. C'était impossible pour les dinosaures terrestres qui ne savaient ni creuser ni nager. Il n'y avait aucun refuge pour eux. Dix minutes après l'impact, l'onde de choc se dissipe. Elle a libéré toute son énergie avant d'atteindre le Canada. Certains animaux ignorent encore ce qui vient de se passer. Pour ces tricératops, c'est un jour comme les autres. Le tricératops est un dinosaure de légende. Il mesure 8 à 9 mètres de long, plus de 3 mètres de haut et peut peser jusqu'à 8 tonnes. Sa collerette osseuse ressemble à un bouclier, mais on pense qu'elle lui servait surtout lors des rituels de parade nuptiale. Les tricératops et autres dinosaures à cornes étaient des animaux très sociables, comme des antilopes dans les plaines africaines d'aujourd'hui. Imaginez un troupeau géant, sauf qu'il ne s'agit pas d'antilopes de 500 kilos, mais de bêtes de 4 ou 5 tonnes par centaines ou par milliers, adultes et petits confondus. Les adultes devaient sûrement protéger les plus jeunes. Soudain, un grondement lointain se fait entendre. La Terre tremble. C'est probablement le plus grand séisme que le monde ait connu depuis sa naissance. L'impact de la météorite a provoqué un séisme de magnitude 13, des centaines de fois plus violent que tous les séismes enregistrés. De quoi réduire en miettes tous les gratte-ciels, des Etats-Unis jusqu'à la Chine. La secousse en elle-même a sûrement mis tous les animaux à terre. Des fissures se sont ouvertes ici et là. Des dinosaures ont dû tomber dans des crevasses. Mais ce n'est pas le tremblement de terre qui a fait le plus de victimes. Une série de cataclysmes va suivre. Le séisme traverse la planète, provoquant de gigantesques glissements de terrain jusqu'en Antarctique. Pour les animaux, le tremblement de terre est le premier indice que la fin du monde est venu. 30 minutes après l'impact, la planète est encore agitée par les secousses du tremblement de terre et les répliques dureront plusieurs jours. Certains animaux s'accrochent à la vie. Mais la catastrophe prend une toute nouvelle dimension. un tsunami géant est en route. Un gigantesque mur d'eau de la taille d'une chaîne de montagne s'avance inexorablement vers les côtes. Les pires 24 heures de l'histoire du monde ne sont pas encore terminées. après avoir percuté la terre 150 fois plus vite qu'un avion de chasse, l'astéroïde continue de déclencher des cataclysmes en chaîne. Une onde de choc de roches vaporisées a brûlé toute la région continentale des États-Unis. et les répliques d'un séisme de magnitude 13 secouent encore la croûte terrestre. 45 minutes après l'impact, pour les animaux éloignés de la zone de collision en Afrique, en Asie, en Europe ou en Antarctique, la vie poursuit son cours. Mais ceux qui vivent non loin des côtes verront bientôt la mort approcher. L'océan s'est soulevé sous la violence du choc et le gigantesque tsunami se rapproche. Les rats de marée s'éloignent du point d'impact de façon concentrique. J'imagine qu'il y en avait plus d'un et qu'ils avançaient à une vitesse phénoménale. Le tsunami géant traverse l'Atlantique à 1000 km heure. sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, les dinosaures se remettent à peine du tremblement de terre quand soudain la mer se retire. On devait apercevoir une ligne noire à l'horizon. C'était la vague du tsunami qui s'approchait de plus en plus, qui grandissait. Un tsunami emporte tout sur son passage, les animaux, les arbres, les débris. Puis, il les brasse violemment avant de les éparpiller dans le paysage. Le tsunami qui a eu lieu en Asie il y a quelques années n'avait que quelques mètres d'amplitude. Là, on parle de plusieurs centaines de mètres. Le tsunami géant balaie le globe. Aucune côte n'est épargnée. Même les créatures aquatiques telles que le gigantesque mosasaur sont happées par le courant avant d'être rejetées sur le rivage. Elles se débattent quelques instants mais leur mort est inévitable. Près du point d'impact sur la côte du golfe des Etats-Unis actuel, la vague a complètement submergé les basses terres. Les creux provoqués en 2005 par l'ouragan Katrina atteignaient environ 8 mètres de hauteur. Ceux-ci mesurent plus de 300 mètres. Si un tel raz-de-marée se produisait aujourd'hui, de nombreuses villes côtières disparaîtraient sous les eaux. Après s'être abattue sur les côtes, la vague géante s'est retirée tout comme l'aurait fait une vague ordinaire. La vague se retire avec assez de force pour creuser un tout nouveau paysage géologique. De nouvelles collines, vallées et canyons jonchées de cadavres d'animaux. C'était un peu comme après une tornade quand tout est brassé par le vent et éparpillé. La vague continue de se retirer en portant au large des millions de cadavres. J'imagine ces pauvres dinosaures noyés, emportés par la mer, flottant tout d'abord à la surface puis coulant tout doucement au fond de l'océan. Il devait pleuvoir des dinosaures littéralement comme des pétales de fleurs. une fois de plus rien dans l'histoire du monde ne peut être comparé à un tel spectacle. Cinq heures après l'impact la colère de l'océan s'apaise. Quand les éléments se déchaînent les survivants ne sont pas toujours ceux que l'on attend. Aux quatre coins du globe de petits groupes de rescapés se feraient un chemin parmi les décombres. Mais un nouveau cataclysme les menace. Le ciel leur tombe sur la tête. Le monde change que cela nous plaise ou non. Ralph Waldo Emerson 1872 La Terre vient de subir un séisme et un tsunami géant. Mais l'effet le plus destructeur de l'impact ce sont les millions de tonnes de rochers propulsés dans l'espace par l'énorme explosion. Toute la roche du cratère de 200 km de diamètre a été projetée dans l'atmosphère. des blocs de la taille d'un point ou d'une maison. Les plus petits ont été envoyés en orbite avant de redescendre droit sur la planète sous forme de météorites. Des morceaux entiers de la croûte terrestre ont retraversé l'atmosphère. C'est la plus grande pluie de météorites de tous les temps. Ce phénomène dure plusieurs heures. Le ciel se transforme en brasier. La couche supérieure de l'atmosphère a été maintenue à une température de 500 ou 600 degrés pendant trois heures. Soit une température supérieure à celle d'un four. Six heures après l'impact, il règne un calme étonnant dans les plaines arides de Mongolie. La pluie de feu n'a pas encore frappé. Le cousin du troodon nord-américain, un petit carnivore appelé Byronosaurus, chasse parmi les troupeaux de Protocératops. Le Protocératops ressemble beaucoup au célèbre Tricératops, mais ses mâchoires sont adaptées à la végétation dont il se nourrit. Il avait un grand bec pour attraper les plantes, des dents aiguisées de part et d'autre des mâchoires pour mastiquer et des joues pour stocker la nourriture pendant qu'il mâchait. Donc c'était déjà un herbivore très efficace. Mais le Protocératops n'est pas conçu pour le combat. Et dans cet univers cruel, c'est un défaut de taille. La chasse est rapidement interrompue par la pluie de météorites qui consument tout sur son passage. A cette distance du point d'impact, les météorites sont plus petites. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elles ne sont pas plus grosses qu'un grain de sable. Le fond de l'Atlantique est tapissé de perles de verre par l'isentier car en traversant l'atmosphère, la roche fondue s'est transformée en verre ou en verre fondu. Sept heures après l'impact, la planète entière est en flamme. L'apocalypse frappe au hasard ces créatures vulnérables qui n'ont pas été préparées à un tel cataclysme. Elles ne peuvent se fier qu'à leur instinct et leur instinct leur dit de fuir. Dans le ciel du Canada, deux Quetzalcoatlus sont pris dans la tempête de feu. Ces oiseaux immenses n'ont nulle part où se réfugier et sont lapidés par les roches enflammées. La température à la surface du globe grimpe en quelques heures. La chaleur est insupportable. Il fait si chaud que les rivières se mettent à bouillir. Partout, des incendies se déclarent, consumant les morts et les mourants. En tout, 20 millions de mégatonnes d'énergie cinétique dévastent la planète. Si on divise 20 millions de mégatonnes par la superficie de la Terre, on obtient une mégatonne tous les 6 kilomètres. Soit une bombe à hydrogène tous les 6 kilomètres en seulement quelques heures. Comment certaines espèces ont-elles réussi à survivre à un tel cauchemar ? Dix heures après l'impact. Le monde est méconnaissable. Des milliards d'animaux ont péri dans un enchaînement incessant de catastrophes. Et pourtant, quelques spécimens résistent. Le purgatorius se tapit sous terre attendant la fin de la tempête. Pendant qu'en surface, le monde des dinosaures s'écroule, notre ancêtre fait ce qu'il faut pour survivre, rester à l'abri, rationner la nourriture et surtout, ne pas sortir. de son terrier, il a dû entendre les cris d'un monde agonisant. Bientôt, les plus forts s'éteindront et les plus faibles hériteront de la planète. Quatorze heures après l'impact. La vie sur terre est presque totalement exterminée. La nuit tombe. Une nuit dont les dinosaures ne sortiront pas vivants. Dans la péninsule du Yucatan, le cratère formé par l'astéroïde est une caldéra fumante. Un cercle gigantesque de 200 kilomètres de diamètre la délimite. En quelques minutes, des montagnes se sont dressées à 5000 mètres d'altitude. Il faudra des milliers d'années pour que l'érosion les efface. Parmi les débris, on retrouve du carbone cristallisé de minuscules diamants qui témoignent de la chaleur phénoménale de l'impact. Cette série de cataclysmes a eu lieu à une échelle jamais vue en 600 millions d'années depuis la naissance de la vie multicellulaire et des animaux sur Terre. C'était absolument incroyable. Rien n'a survécu dans un rayon de 1600 kilomètres. À 5000 kilomètres, quelques insectes et petits animaux sont encore en vie. Il faut parcourir 8000 kilomètres pour rencontrer des survivants parmi les dinosaures. Et il s'agit presque toujours de spécimens isolés. Les quelques rescapés errent dans un paysage apocalyptique d'arbres déracinés, d'éboulis et de brasiers. Personne ne sait comment fonctionnait le cerveau des dinosaures. Mais l'ampleur de la catastrophe dépassait de loin les limites de leur compréhension. On ne peut pas imaginer la panique qui a dû régner après la collision. Les animaux se sont retrouvés plongés dans un véritable désordre sensoriel. C'était un vacarme épouvantable provoqué en partie par les événements physiques mais aussi par les cris des animaux hurlant de douleur et de peur cherchant leurs partenaires. C'était le cas. Un seul jour a suffi à décider du sort des dinosaures. Les scientifiques ne peuvent affirmer à quelle vitesse ils se sont éteints. En quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années. Tout le monde s'accorde à dire que le monde des dinosaures s'est écroulé plus vite que ce qu'indiquent les sédiments. Mais peu importe que les dinosaures aient disparu en un jour, un an, un siècle ou un millénaire. L'important, c'est de savoir qu'il y a eu un changement fondamental d'écosystème entre la fin du Crétacé et le début du Tertiaire. Toute vie nouvelle issue d'un univers hostile est une source d'émerveillement. Après 150 millions d'années de règne, les dinosaures se sont éteints. Leurs os fossilisés sont l'unique témoignage de leur existence. Nous sommes les héritiers directs de leur déclin car leur mort a ouvert la voie à nos lointains ancêtres. Peut-être y a-t-il une leçon à tirer de cette extinction brutale. Rien n'est éternel. La nature peut du jour au lendemain éliminer les créatures les plus puissantes. Nul ne sait ce que nous réserve l'avenir. Si un cataclysme identique à celui qui a tué les dinosaures se profilait dans notre ciel, il faudrait bien plus qu'un héros incarné par Bruce Willis pour sauver l'humanité. Des films catastrophes comme Armageddon donnent l'illusion d'une fausse sécurité comme si on pouvait intervenir, faire quelque chose. On pourrait arrêter un petit astéroïde mais pas un gros, en aucun cas. Si quelque chose de l'ampleur de l'extinction KT doit frapper, elle frappera et rien ni personne ne pourra l'arrêter.